Il faut le rappeler, le déclenchement de ce dispositif, vous le dites dans l'article 1er, le Premier ministre peut prendre ces mesures, je dirais, au regard de la situation sanitaire. Donc il y a bien en premier lieu une analyse sur le plan sanitaire de la situation pour permettre ensuite au Premier ministre de prendre ces mesures. Et ce qui est compliqué dans nos territoires, je pense que pour l'instant c'est encore en débat, ce qui est compliqué, c'est où s'arrête la compétence de la Polynésie, qui elle est compétente finalement sur le plan sanitaire, et où commence celle de l'État qui peut mettre en œuvre des mesures telles qu'elles sont citées dans cette loi. Et donc l'objectif pour nous sur l'article 3, qui parle là bien des circonstances en temps d'état d'urgence sanitaire, c'est de préciser que cela se fait bien dans le respect de la répartition de ses compétences. Alors la frontière n'est pas toujours très nette, je ne vous cache pas qu'il y a toujours débat. Vous avez vu qu'il y a un grand nombre d'amendements qui ont été posés sur ces deux derniers articles. L'idée n'est pas de remettre en question, je veux dire aussi, bien évidemment, les prérogatives de l'État, mais bien que cela se fasse en concordance avec la compétence territoriale, en concordance avec le territoire. Je profite aussi ici pour saluer toutes les équipes et représentants de l'État dans nos territoires. En tout cas en Polynésie, ça s'est franchement bien passé. Je pense qu'il y a eu une volonté réciproque de pouvoir bien travailler ensemble. Mais c'est vrai que ces circonstances sont plus exceptionnelles où il y avait beaucoup de pression et de lourdes responsabilités. Parce que quand il faut décider de ces mesures, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours accepté. Donc c'est fondamental que cela se fasse bien en concordance, en accord avec la collectivité qui, elle, est compétente. Je vous rappelle que dans nos territoires, que ce soit en Calédonie et en Polynésie, vous avez un président, vous avez un gouvernement avec des ministres, vous avez une assemblée comme la nôtre, 57 membres pour la Polynésie, issus de l'ensemble du territoire. Et donc vous avez vraiment ce parallélisme des formes où tout se met en œuvre un peu comme nous l'avons ici. Et perçu de notre territoire, il y a vraiment une volonté de respecter cela, de respecter cette organisation locale, de respecter les pouvoirs aussi qui ont été conférés par notre constitution, mis en œuvre dans le cadre de l'eau organique, comme nous l'avons révisé l'an dernier. Mais c'est quelque chose de, voilà, hautement, entre guillemets, sacré aussi en Polynésie, en Calédonie. Et on tient au respect de ces compétences. Donc je vous demande d'être sensible à ces amendements parce que, pour nous, cette nouvelle, je dirais, période qui s'ouvre entre juillet et octobre est pour nous une sorte de retour à la normale. Donc en Polynésie, il y a eu une compréhension de cette première phase d'état d'urgence exceptionnelle où on a laissé, quelque part, l'État prendre des décisions, parfois rogner un petit peu sur nos compétences. En tout cas, c'est comme ça que ça a été perçu. Là, on rentre dans un nouveau, dans une nouvelle période qui, à mon sens, ressemble à un état d'urgence allégé. Sans le dire, mais c'est un petit peu ça, c'est permettre à l'État aussi d'avoir cet arsenal d'outils pour pouvoir intervenir rapidement. Et de façon très pragmatique, je suis favorable, plutôt favorable à cette possibilité. Maintenant, faisons en sorte que ça se fasse dans les règles. Et ce que la Polynésie demande, et ce que la Calédonie demande, c'est que, dans cette nouvelle étape, on réaffirme ce qui, dans la normale, est de compétences polynésiennes ou calédoniennes. Voilà un peu le sens de l'ensemble de ces amendements. Donc, à l'article 3, l'amendement de M. Dunoyer, que je viens d'expliquer. Que cela reste dans le secte respect de la répétition de nos compétences. Merci, mes chers collègues. Alors, sous l'amendement 34, Madame la rapporteure, quel est l'avis de la Commission ? Merci, Monsieur le Président. Vous l'avez dit, Maïna Saj, on aborde là un sujet complexe, extrêmement important pour vous, et puis pour l'ensemble de la représentation nationale, et en particulier ceux qui représentent la Polynésie française et la nouvelle Calédonie. Je vais faire une réponse un peu longue, comme ça, qui éclairera ma position sur les amendements à venir aussi, afin que vous compreniez bien la logique qui a été la mienne. Monsieur Goulcin, ne présagez pas de mes avis. La large... Non, mais vous allez voir, vous allez voir, ça va bien se passer. La large autonomie dont dispose la Polynésie française en vertu du statut de 2004 qui régit ce territoire laisse subsister la compétence de l'Etat en matière de garantie de liberté publique. L'article 7 du dit statut précise que dans ces domaines sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention express à cette fin. Le droit applicable à la Nouvelle-Calédonie est similaire. Il confère expressément à l'Etat la responsabilité d'édicter les règles relatives à la garantie des libertés publiques sous réserve d'en prévoir l'application par une mention express. Toutefois, il convient de souligner les limites que rencontre l'action de l'Etat dans ces territoires où la lutte contre l'épidémie de Covid-19 relève en premier lieu des autorités locales. La loi organique, vous l'avez dit Maïna Sage, donne explicitement compétence à la Nouvelle-Calédonie pour l'hygiène publique et la santé ainsi que le contrôle sanitaire aux frontières. Si la loi organique statutaire de la Polynésie française n'énumère explicitement que les compétences de l'Etat il résulte de son économie générale que la santé publique n'en fait pas partie. Le régime juridique de l'Etat d'urgence sanitaire prévu par la loi du 23 mars n'a pas été immédiatement rendu applicable à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française. Cette adaptation a été réalisée par l'ordonnance du 22 avril 2020 adaptant l'Etat d'urgence sanitaire à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna. Elle prévoit à l'article 3841-2 du Code de la santé publique que les mesures générales ou individuelles relatives à l'état d'urgence sanitaire sont prises par le Haut-Commissaire uniquement lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Etat et après consultation du gouvernement de la collectivité. Le choix de la compétence de l'Etat se justifie par deux éléments. Premier élément, le caractère incontestablement extrasanitaire des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Second élément, la nécessité de définir un cadre général cohérent notamment en matière de liberté fondamentale qui sont directement concernées par les mesures de quarantaine et d'isolement. Pour ces raisons, et même si certains ajustements s'avèrent nécessaires entre l'Etat et ses collectivités, j'espère que le gouvernement sera en mesure d'apporter des réponses concrètes, je souhaite que l'équilibre général qui a présidé à l'élaboration de l'ordonnance du 22 avril soit préservé. Je serai donc défavorable aux amendements qui reviennent sur cet équilibre mais je serai en revanche très favorable aux amendements tels que celui-ci qui permettent de préciser et de clarifier ce régime. Avis favorable sur cet amendement 34. Merci. Donc monsieur Gosselin n'avait pas totalement raison. Il y a quand même... Monsieur le ministre. Oui, madame la rapporteure a été très complète, monsieur le président, je ferai court, mais dire à madame la députée qu'effectivement votre amendement vise à préciser qu'il convient, vous l'avez bien décrit d'ailleurs, de respecter les règles de compétence entre l'Etat et chaque collectivité du Pacifique concernant l'habilitation du haut-commissaire à adapter les modalités d'exécution des mesures de mise en quarantaine ou de placement à l'isolement. L'article du Code de la santé publique modifié par l'article 3 que nous avons vu prévoit déjà que le Premier ministre peut habiliter. Le haut-commissaire a adapté les mesures générales liées à l'état d'urgence sanitaire ou à prendre des mesures d'application de ces dispositions à condition qu'elles relèvent de la compétence de l'Etat. Si je rajoute à cela ce qui a été dit tout à l'heure assez longuement mais brillamment par madame la rapporteure, vous comprendrez que j'ai un avis favorable. Monsieur Gosselin. Écoutez, on ne peut pas se priver de remercier parfois de certaines avancées. Merci madame la rapporteure de cette ouverture. Certains vous diront ou auraient pu dire que finalement cet amendement était satisfait, un peu dans le même état d'esprit que les maires préfets tout à l'heure et effectivement ça pouvait être le cas. mais je crois que compte tenu des situations particulières, d'un titre aussi particulier dans la Constitution pour la Nouvelle-Calédonie, différent bien sûr de la Polynésie, je crois que c'est reconnaître la spécificité des territoires sans que personne n'empiète sur les compétences de chacun mais joue effectivement sa responsabilité et la complémentarité et je vous remercie de cette approche bienveillante. Je mets donc au voie l'amendement numéro 34, avis favorable de la Commission et du gouvernement qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 35, l'avis favorable, c'est bien ça, de la Commission et du gouvernement qui est pour contre-adopter.